bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne meilleur vélo électrique encore une fois je suis au magasin decathlon de paul escar pour vous faire la présentation d'un vélo tout chemin électrique idéal pour booster vos randonnées voici donc le vtc électrique riverside 500e un vélo parfaitement adapté aux balades régulières sur route et chemin n'attendons plus et en avant pour la présentation comme toujours abonne toi à notre chaîne meilleur vélo électrique et pense à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos laisse nous un like et un commentaire en nous disant ce que tu penses de ce vtc électrique riverside je suis donc devant le vtc électrique riverside 500e il s'agit d'un vélo tout chemin électrique principalement adapté aux randonnées et aux balades sur route et chemin il peut donc vous servir pour du loisir ou pour du vélo taf ce vtc est disponible en quatre tailles ça va être la taille s m l et xl et peut donc être utilisé par des personnes mesurant entre un mètre cinquante et deux mètres ce modèle pèse environ 22 kg sans les pédales et peut supporter jusqu'à 120 kg comprenant le vélo les bagages et le cycliste bien sûr côté design on peut choisir ce vtc en deux coloris il existe une première version de couleur gris anthracite et une autre de couleur bleu pétrole de quoi ravir tout le monde et pour finir sur ce vélo tout chemin on retrouve un cadre mixte avec une géométrie abaissée afin de faciliter l'enjambement et pouvant donc être utilisé aussi bien par un homme que par une femme entrons maintenant dans la partie électrique de ce vélo tout chemin donc le riverside 500e est équipé d'un moteur brushless sur le moyeu arrière de 250 watts avec un couple de 42 newton mètres et qui est particulièrement silencieux le vélo dispose un capteur de couple dans le pédalier qui analyse précisément l'effort que vous exercez sur les pédales et qui ajuste l'assistance électrique en conséquence et comme tous les vélos à assistance électrique le moteur se coupe au delà de 25 km heure conformément à la réglementation européenne concernant la batterie du riverside 500e il dispose d'une batterie amovible lithium de 418 watts de plus vous retrouverez sur le dessus un voyant led qui permet de visualiser directement l'état de la batterie donc en mode éco la batterie propose une autonomie maximale de 90 km sur des terrains à faible dénivelé pour une charge complète de celle ci il faut compter entre 5 et 6 heures enfin cette batterie est verrouvable sur le côté à l'aide d'une clé et peut donc être rechargé en place sur le vélo ou directement chez vous concernant les modes d'assistance il y en a trois et ils correspondent à un mode éco qui permet de pousser l'assistance jusqu'à 15 km heure un mode standard jusqu'à 20 km heure et un mode bouche jusqu'à 25 km heure il dispose également d'un mode piéton ou walk si vous souhaitez pousser facilement le vélo en étant à côté pour changer le niveau d'assistance cela se fait directement sur la partie gauche de l'écran de contrôle afin de tomber facilement sous le pouce d'ailleurs il s'agit d'un écran lcd rétro éclairé pour une meilleure visibilité de jour comme de nuit et qui vous offre plusieurs informations quand vous roulez ça va être la vitesse le temps et les distances parcourues et total l'autonomie restante et le mode en cours et petit plus sur ce vélo tout chemin sous l'écran vous pouvez trouver un port usb si vous voulez recharger votre smartphone facilement après la partie électrique entrons maintenant plus en détail sur sa conception et ses différents composants je suis ici sur un vtc électrique avec un cadre mixte 100% aluminium 6061 ce cadre vous apporte un confort optimal et une véritable polyvalence le riverside 500 est un modèle d'entrée de gamme donc on se retrouve avec une batterie qui n'est pas intégré au cadre et qui peut quand même déplaire à cause de son esthétisme sur le cadre on trouve la présence de plusieurs inserts qui vont servir à fixer soit un porte bidon ou alors un porte bagages et pour rappel le cadre est disponible en quatre tailles et bénéficie d'une géométrie abc pour faciliter l'enjambement afin de s'adapter aux hommes et aux femmes pour terminer le poids de ce vtc électrique est compris entre 21,8 kg en taille s et 22,1 kg en taille xl pour le poste de pilotage on se retrouve ici sur un centre semi relevé en aluminium de 620 mm de large et qui garantit un bon contrôle et une bonne maniabilité pour conforter la position de conduite on découvre une potence aluminium de 75 mm de longueur et un jeu de direction à headset au niveau des poignets il s'agit de grip ergonomique between en caoutchouc qui propose un bon maintien lors de vos sorties et pour finir il est équipé d'une selle between ergo fit trekking 500 adapté aux longues promenades la hauteur peut être réglé facilement grâce à son collier à réglage rapide et sa tige de selle graduée pour continuer sur son confort ce riverside 501 est équipé d'une fourche suspendue suntour ncx sf 17 avec un débattement de 63 mm et des fourreaux en aluminium à savoir également que celle ci propose un réglage au niveau du t et d'un blocage pour s'adapter aux différentes surfaces alors attention cette suspension n'est pas du tout adapté pour encaisser des chocs trop violents lors de vos sorties pour parler des trains roulants le riverside 500e est équipé de roues en aluminium le double parois de 28 pouces avec 28 rayons à l'avant et 32 rayons à l'arrière la roue avant peut être démontée facilement grâce à son blocage rapide monté sur les roues on retrouve deux pneumatiques cst tirent de 28 x 1,6 pouces il s'agit de pneus confort renforcés et polyvalent qui propose également un renfort anti crevaison voyons maintenant son système de transmission on est ici sur une transmission signée between et micro shift on retrouve donc à l'arrière un dérailleur between rd m25 à 8 rapports avec une bague anti déraillement accompagné d'une cassette micro shift h081 8 pignons de 11 à 34 dents à l'avant on retrouve un mono plateau en aluminium de 36 dents avec un carter de protection en plastique et pour le pédalage on trouve des manivelles en aluminium de 170 mm surmontée de pédales between flat le système est entraîné par une chaîne kmc z51 avec une attache rapide et qui est prévue pour résister aux contraintes des moteurs électriques pour terminer le passage de vitesse se fait à l'aide d'une manette droite between sl 759 avec indicateur visuel et qui répond parfaitement bien côté freinage ce vélo garantit une sécurité optimale grâce à ses freins à disques hydraulique tectro tkd avec deux étriers de freins avant et arrière à deux pistons accompagnés de disques de 160 mm à l'avant et à l'arrière également ces freins privilégient une maîtrise exceptionnelle quelles que soient les conditions météorologiques ou les terrains secs ou mouillés de plus vous trouvez deux leviers de freins trois doigts qui répondent parfaitement en cas de besoin peu importe les situations que vous rencontrez le modèle 500e possède une gamme d'accessoires conçu pour améliorer à la fois la fonctionnalité et le confort du vélo il comprend donc une sonnette des éclairages avant et arrière pour une meilleure visibilité des catadioptres de roues qui augmente la sécurité en conditions de faible luminosité une béquille qui permet de faire tenir le vélo et pour finir des pédales plates between flats fournis qui privilégient une grande surface d'appui améliorant le maintien du clic pour agrémenter votre vae tout chemin le cadre est compatible avec divers accessoires tels que un garde-boue une béquille double un porte bidon une sacoche de sel un panier et un porte bagages arrière pour les familles le vélo peut accueillir un porte bb sur le porte bagages ou le cadre en taille m et l uniquement je vais maintenant faire un rapide point sur son prix vous pouvez retrouver le riverside 500e chez décathlon à un prix vraiment attractif de 1299 euros compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques et de ses composants distinctifs comme sa belle autonomie les freins hydrauliques son cadre mixte ou encore son système de transmission je peux vous garantir avec certitude que son rapport qualité prix est exceptionnel il serait difficile de trouver une meilleure offre à ce niveau de prix chez la concurrence je viens de terminer la présentation de ce vtc électrique je vais maintenant vous partager avec vous mon analyse des avantages et inconvénients de ce riverside 500e alors pour commencer par les avantages ça va être son assistance bien que le moteur ne fasse que 42 newton mètres il propose quand même une aide considérable notamment pour franchir les dénivelés importants ensuite c'est son autonomie grâce à sa batterie vous pouvez tout de même parcourir pas loin de 90 km en mode éco et sur du plat ce qui est quand même vraiment appréciable pour de longues promenades et pour terminer il s'agit de son utilisation il est vraiment idéal pour le loisir notamment en randonnée et pour le vélo taf en plus de cela son cadre mixte à enjambement abaissé permet d'être utilisé aussi bien par un homme que par une femme là où ce vélo pêche vraiment c'est son système de freinage qui bien que ce soit de l'hydraulique et d'entrée de gamme donc le mordant des freins est quand même un peu faible notamment sur les grosses descentes il semble que les plaquettes d'origine ne soit pas de très bonne qualité mais peuvent être quand même changé très facilement et pour terminer si tu vois d'autres avantages et inconvénients sur ce vtc électrique riverside 500 e dit le nom dans les commentaires si le vélo tout chemin électrique riverside 500 e a retenu ton attention et que tu envisages de l'acquérir n'hésite pas à consulter le lien dans la description pour plus de détails pour approfondir tes connaissances notre test détaillé est également disponible sur notre site web meilleur vélo électrique.com mentionnez lui aussi dans la description n'oublie pas de nous montrer ton soutien en t'abonnant à la chaîne meilleur vélo électrique et en activant les notifications en cliquant sur la petite cloche cette revue a été utile montre le nous en laissant un like cela nous encourage énormément nous serions également ravis de lire ton avis sur ce vtc riverside 500 e dans les commentaires ou si tu as des informations supplémentaires à partager encore un grand merci au magasin décathlon pol escar pour leur confiance et l'opportunité de vous présenter ce vtc électrique riverside voilà qui conclut cette présentation reste connecté car nous te retrouverons très bientôt dans une nouvelle vidéo à la semaine prochaine